Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, la météo politique ivoirienne va aider les Ivoiriens à opérer un choix, à choisir entre les deux partis politiques de la gauche ivoirienne. Mais pour ce faire, nous devons lever tout équivoque et considérer surtout que ces deux partis politiques sont des partis politiques naissants. Le PPACI a organisé son premier congrès constitutif. Afin-Gui-San, séparé désormais du président Laurent Barbeau, vient d'organiser son premier congrès. Non pas son sixième congrès, parce qu'avant cette date, on considérait que le FPI était le FPI du président Laurent Barbeau. Donc, le président Laurent Barbeau et Afin-Gui-San, même s'il y avait des problèmes internes, habitaient la même maison. Maintenant, ces deux n'habitent plus la même maison. C'est comme un couple qui a divorcé. Et donc, le couple n'est plus sous le même toit. Les responsabilités, maintenant, sont partagées, sont différentes. Alors que lorsqu'ils habitaient sous le même toit, les responsabilités étaient communes. Donc, aujourd'hui, si nous voulons comprendre et comparer ces deux partis politiques, nous devons considérer que Afin-Gui-San est à son premier congrès. Donc, c'est comme s'il était à la tête d'un nouveau parti politique. Parce que, si nous considérons les valeurs qu'il a véhiculées tout au long de son discours, eh bien, ces valeurs ne sont pas celles du président Laurent Barbeau. Les valeurs sont différentes. Voilà pourquoi il est bon de comprendre que ces deux partis politiques sont des partis politiques naissants. Et donc, nous allons les comparer en fonction de leur contenu. Lorsque nous écoutons Afin-Gui-San, nous nous rendons en fait compte que sa politique est un peu semblable à celle des églises naissantes qui existent en critiquant l'église catholique. C'est cette politique que pratique, en réalité, Afin-Gui-San. Si nous voulons établir une comparaison. Parce que je voudrais d'abord signifier que lorsque le président Laurent Barbeau a dit que son parti politique était un parti politique pan-africaniste, beaucoup de personnes ont ri. On dit que le président Laurent Barbeau n'était pas un pan-africain et qu'il fallait qu'il s'occupât d'abord de sa propre maison, de la maison ivoirienne, avant de parler du continent africain. Mais voilà aujourd'hui que l'une des premières personnes à avoir critiqué le président Laurent Barbeau parle d'une gauche universaliste. Donc nous sommes face à une gauche pan-africaniste et à une gauche universaliste. Afin-Gui-San ne parle pas de l'Afrique, il parle du monde. Il veut s'asseoir à la même table que les grandes puissances du monde. Il a une vision universelle. Vous voyez, pendant que le président Laurent Barbeau a demandé à ce que les Afriquais, les nations africaines, se mettent ensemble, forment un bloc pour pouvoir s'asseoir à la même table que les autres blocs, affinissant pas cet état. Et nous allons maintenant étudier les thèmes qu'il a abordés en fonction de ce que le président Laurent Barbeau a abordé. Parce qu'il existe, en critiquant en réalité, le président Laurent Barbeau. Prenons le point de la fédération africaine. Le président Laurent Barbeau nous a demandé de faire en sorte que les pays africains forment un bloc, mais des blocs qui reposent sur la souveraineté de chaque nation africaine. Afin-Gui-San, dans son discours, nous dit non, il n'est pas d'accord avec ce principe. Il demande à ce que l'on passe au-dessus de la souveraineté, qu'on ne parle plus de la souveraineté des pays africains. Et pour ce faire, il nous parle du principe de subsidiarité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le principe de subsidiarité veut dire que lorsque les pays africains ont des problèmes à régler et qu'au niveau de leur nation, ces pays africains n'arrivent pas à les résoudre, eh bien, on passe à une organisation supérieure. Donc, par exemple, en Côte d'Ivoire, avec le contentieux électoral, puisque nous n'avons pas pu établir de dialogue entre Ivoiriens, on s'adresse à la communauté internationale pour résoudre notre problème. Et ce qui est important, c'est qu'Afin-Gui-San évite un thème qui est lié au principe de subsidiarité. Il n'y a aucun pays au monde qui parle de subsidiarité sans parler du principe de réciprocité. Le principe de réciprocité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ce que nous devons faire chez moi, on le fera aussi chez toi. Si tu acceptes que chez moi, les immigrés participent aux élections, eh bien, chez toi aussi, moi, mes compatriotes vont participer aux élections. Et donc, à l'ONU, nous avons des nations souveraines. Mais voilà que la gauche universaliste d'Afin-Gui-San va au-delà. Les pays africains, avec Afin-Gui-San, doivent perdre leur souveraineté, doivent concéder leur souveraineté à une entité supérieure, laquelle, même pas la fédération africaine, même pas l'Union africaine, mais à une communauté universelle qui n'est pas encore définie. Parce que, lorsqu'on parle de l'Union européenne, l'Union européenne existe, les pays sont souverains, et lorsque les nations ont des problèmes, le principe de subsidiarité, demande à l'Union européenne d'agir, d'intervenir, Afin-Gui-San ne demande pas à l'Afrique, ou à l'Union africaine, d'agir. Lui, il est pour un principe universel. Donc, en réalité, Afin se met le doigt dans l'œil. Lui qui se moquait du président Laurent Gbagbo, qui procédait par étapes, nous parle, lui va au-delà de la fédération africaine. Il ne voit même pas des pays africains souverains. Parce que, pour lui, la souveraineté est un repli sur soi. Donc, ce que je voudrais vous dire ici, et cela est important, en politique, il n'y a aucun pays au monde qui parle de subsidiarité sans parler du principe de réciprocité. Donc, Afin-Gui-San, je me demande si c'est lui-même qui a écrit son discours, parce que, oralement, il s'est exprimé et lorsqu'il a pris son discours, il a repris les mêmes propos, comme si quelqu'un lisait un texte. Donc, je me demande bien s'il comprend ce qu'il a dit. parce qu'aucun pays au monde ne met encore en pratique ce qu'Affin-Gui-San a dit. Et donc, ici, il est perçu comme un précurseur, un précurseur du successeur à Ouattara. Parce que nous retrouvons ces mêmes personnes qui prônent l'universalisme, le mondialisme, dans le PDCI RDA. Donc, Afin, en fait, le précurseur de ces derniers. Je le dis parce que, lorsque nous considérons le second thème, la question des bases militaires en Afrique. Afin va vous dire qu'il est pour les bases militaires. Pourquoi ? Parce qu'il nous parle de la lutte contre le terrorisme qui est devenue une priorité pour la Côte d'Ivoire. Alors que c'est sous Ouattara que nous avons connu le terrorisme. Et le terrorisme est injustificatif pour maintenir les armées françaises en Afrique. Afin partage le même thème que Ouattara, qui toujours est derrière la communauté internationale. Donc, ici, avec Asfinguisson, les pays africains ne sont pas souverains. Les pays africains doivent maintenir leur base militaire. Lorsque nous considérons un troisième point, celui, par exemple, de la politique d'immigration, Afin nous dit non, je suis contre la politique d'immigration. cela signifierait une assignation communautaire. Pourquoi dire que telle personne est née dans cette ville, est née là, c'est une assignation communautaire. Donc, Afin d'Issan rejette la politique d'immigration des propres européens. il est le plus royal que les rois. Pourquoi ? Parce que la politique d'immigration partout définit l'origine, indique les origines des uns et des autres. Pour ne pas que les gens fassent des faux documents, fassent des haies sur la liste électorale des personnes qui ne doivent pas voter. parce qu'en fonction du principe de réciprocité, si un Burkinabé peut voter chez moi, moi, un Ivoirien peut voter aussi chez le Burkinabé, au Burkina Faso. Il n'en est pas ici pour Afin. Afin nous dit que la Côte d'Ivoire soit toujours ouverte à tout le monde. Évitons le principe de réciprocité, soyons des humanistes et pour lui, l'humanisme signifie que la politique d'immigration n'existe pas. Donc, la Côte d'Ivoire doit porter tous les problèmes de l'Afrique. C'est ce dont se plaint la France. Disons, la France dit qu'elle ne peut pas porter toutes les misères du monde. Afin, lui, il est prêt à porter toutes les misères du monde. Et cela rejouit très bien le successeur à Ouattara qui est déjà pour la double nationalité du président de la Côte d'Ivoire. Un président de la Côte d'Ivoire peut jouir de la double nationalité, de la triple nationalité, ainsi de suite. Afin partage cette politique qui n'est pas celle du président Laurent Guabeau. Parce que celle du président Laurent Guabeau nous demande de définir les contours de tout, de se battre pour notre souveraineté. Parce que vous ne pouvez pas aller à la table de quelqu'un si vous n'êtes pas souverain. Si vous ne pouvez pas gérer, vous n'avez pas le droit de décider de vous-même. Comment vous pouvez aller à la table de quelqu'un ? Mais Afin, lui, va aller à la table des grands sans défendre sa souveraineté. Lorsque nous parlons des réconciliations, Afin nous parle des états généraux. Alors qu'il y a eu le CDVR qui a tout défini. Non, Afin nous parle des états généraux et nous parle du dédommagement des victimes. Il n'est donc pas pour la justice. Il parle de réparation. Donc Alassane va commencer à donner de l'argent aux victimes ici et là pour ne pas que ces victimes aillent à la Cour pénale internationale puisque la Cour pénale internationale est en train d'enquêter sur les partisans de Draman Ouattara. Voici, disons, globalement, les quatre points qu'Afi a développés dans son discours qu'il a tenus à ce congrès. Alors, lorsque vous regardez ce modèle politique que nous présente Afin Gui, nous avons affaire à un monstre, à une maison qui est construite sans fondation parce qu'il faut dire que les partis politiques en Afrique n'ont pas les mêmes défis que les partis politiques en Europe. Lorsqu'il y a eu la colonisation et que le PDCRDA s'est créé, le PDCRDA a rassemblé les paysans pour pouvoir arracher les terres aux planteurs français qui s'étaient accaparés tout. Et donc, le défi a relévé du PDCRDA c'était de donner les terres aux Ivoiriens, aux paysans. Et cela, c'était pour lutter contre la colonisation. C'est de cette manière que nous avons obtenu notre colonisation. Et après, nous avons eu le défi des partis uniques. Le défi des partis uniques, comment ? Parce que la France ne voulait pas de liberté d'expression des Africains. Donc, imposer un président à la tête de chaque pays de l'Afrique francophone et utiliser les coups d'État. Patrice Lumumba a été assassiné, par exemple, parce qu'il était beaucoup plus proche du communisme. Et cela n'est pas possible. Il a été assassiné. Thomas Sankara a été assassiné, pourquoi ? Parce qu'il a refusé de s'endetter, de payer les dettes des pays européens. Il demandait à ce que les pays africains soient plus souverains. Et celui-ci a été, disons, déposé par un coup d'État et assassiné. Donc, de l'assassinat, les partis politiques ont eu à faire face à des coups d'État. Le président Laurent Bézié en a été victime. Et lorsque les Français ont compris que ceux-là ne pouvaient plus continuer, les coups d'État ne pouvaient plus continuer, même si ces coups d'État existent encore, mais leur justification est difficile parce que les peuples africains comme le Mali aussi profitent de ces coups d'État pour essayer d'instaurer leur démocratie. Alors, on va passer à une nouvelle méthode, celle de la colonisation juridique. Le mot ne vient pas de moi, l'expression ne vient pas de moi, mais vient du ministre des Affaires, l'ex-ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui dit que la France, aujourd'hui, utilise la colonisation juridique. C'est-à-dire, on va, on essaie de soudoyer les juges de la Cour pénale internationale, on ficelle de faux dossiers, on les dépose sur la table de la Cour pénale internationale et on déporte les leaders politiques qui sont gênants. Et voilà que le président Laurent Gbagbo vient de vaincre cette colonisation juridique en venant avec un dossier de justice pour que les institutions soient autonomes, les institutions politiques soient autonomes. Et aujourd'hui, tous les Ivoiriens, normalement, devaient être rassemblés derrière le président Laurent Gbagbo qui a tué l'éléphant, sinon qui a tué le lion. Et nous devons aujourd'hui nous rassembler pour fonder, pour construire notre autonomie, notre souveraineté pour essayer de constituer ce bloc et nous asseoir à la table de ceux qui nous ont colonisés, de nous mettre et discuter de notre monnaie, de notre politique, de notre politique économique. Aujourd'hui, c'est ce que nous devons affronter. Et qu'est-ce qui se passe ? Alfie Nguessant et les politiciens nous disent non, le défi est autre. le défi, il faut passer à, il faut être universel et tout ce que nous faisons dans le cadre de la souveraineté économique est un repli sur soi. Vous voyez, donc, aujourd'hui, les Ivoiriens doivent choisir entre leur souveraineté économique parce qu'on ne peut rien faire sans une souveraineté économique, sans une souveraineté politique. On ne peut pas battre monnaie s'ils ne sont pas souverains. Nous ne pouvons pas mettre sur pied des marchés comme il le demande lui-même s'ils ne sont pas souverains. Ne pouvons pas nous asseoir à la table des grands s'ils ne sont pas souverains parce que nous allons là avec nos problèmes et nous disons voilà nos problèmes. Les problèmes de la Côte d'Ivoire ne sont pas les problèmes du Mali, ne sont pas les problèmes de la Guinée, ne sont pas les problèmes de la France. Et donc, cet aspect universel dont il parle, on doit aller s'asseoir à la table de l'ONU en étant d'abord souveraineté, en décidant pour nous-mêmes, en décidant notre politique d'immigration. Voilà ce à quoi vous êtes confrontés aujourd'hui, vous les Ivoiriers. Un Afi qui bâtit une maison sans fondation, sans souveraineté. Il veut qu'on soit universel et qu'on prône l'amour, l'humanisme parce que demander que les gens aient des papiers pour se déplacer d'un pays africain à l'autre, c'est être xénophobe. Il faut pour lui que la Côte d'Ivoire continue de s'ouvrir, continue de s'ouvrir sans penser à la politique d'immigration. Voilà ce que Afi nous propose et c'est à vous de voir ce que vous devez faire. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se moquer du président Laurent Gbagbo ? Non. Le président Laurent Gbagbo a une vision internationale, universelle, mais fondée sur la souveraineté de chaque pays et sur le bloc africain, sur une fédération africaine. Ce que Afi refuse. Voilà grosso modo ce que vous devez savoir du front populaire d'Afi Nguessant qui devient en fait un front des partisans de l'injustice parce que nous nous sommes passés au PPACI qui est un front des partisans de la justice. Voilà. Merci et à une prochaine vidéo où je serai encore plus explicite sur certains points. Merci.